Je ne sais pas si vous avez vu cette information, mais un vice-procureur et un commissaire de police ont été contrôlés dans un restaurant de Carpentras. Ils y auraient déjeuné malgré l'obligation de fermeture. J'ignore ce qui est envisagé concernant le magistrat, mais le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a demandé que l'officier de police soit suspendu. Bon, c'est pas illogique de demander qu'une personne en situation de pouvoir montre le bon exemple. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. D'autant plus qu'il semble qu'en fait, le procureur et le policier ne déjeunaient pas, mais qu'ils étaient juste venus récupérer un « click and collect », comme on dit en français. Ce dont je veux vous parler, c'est plutôt de la réaction de Bruno Le Maire. Notre ministre de l'Économie a déclaré que, je cite, « les restaurateurs qui ouvrent ne bénéficieront plus du fonds de solidarité pendant un mois. Et s'il y a récidive, ils le perdront tout court. » Bon, cette menace semble avoir eu de l'effet puisque le mouvement de résistance lancé par certains restaurateurs semble avoir été finalement peu suivi. Il faut dire que la menace est sérieuse puisque cette aide se monte à 10 000 euros par mois ou 20% du chiffre d'affaires de 2019 avec un plafond fixé à 200 000 euros. Ceci dit, ce n'est pas parce que cette menace est efficace qu'elle est forcément légale. Nous allons lire ensemble les textes qui créent ce fonds de solidarité, je vous rassure, ça va aller très vite. Bon, comme vous le voyez à la lecture de ces quelques lignes, l'obligation de respecter la fermeture administrative ne fait pas partie des critères permettant de bénéficier du fonds de solidarité. Donc, puisque ce texte ne le prévoit pas, un restaurant qui rouvrirait malgré l'interdiction ne pourrait pas légalement se voir privé des aides de l'État. Et si l'État le faisait, il pourrait être condamné. Oui, bon, c'est bon, ça suffit, on a compris. Alors, naturellement, le gouvernement peut parfaitement introduire dans ce texte un critère supplémentaire qui serait le respect de l'interdiction d'ouverture. Mais ça, ça ne pourrait être valable que pour l'avenir. Alors, que peut-on en déduire ? Eh bien, dans un État de droit comme le nôtre, une décision, et même la décision du ministre, ne peut pas être prise n'importe comment. Elle doit être conforme aux principes généraux du droit. Et là, priver un restaurant du fonds de garantie, alors que le texte ne le prévoit pas, eh bien, c'est impossible. Bon, ça ne veut pas dire que les restaurants qui rouvriraient ne risqueraient rien. D'une part, ils risquent une sanction pénale. En effet, un article du Code de la santé publique prévoit que le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture d'établissement ordonnée ou prononcée est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. De plus, cette amende est multipliée par 5 s'il s'agit d'une personne morale. Et d'autre part, ils pourraient faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative. Et pour ça, deux autorités publiques pourraient intervenir, le maire et le préfet. Je ne vous en dis pas plus. Pour une fois, fais ça sérieusement. Oh, mais non, tricotine. C'est en kikinant. C'est du droit administratif, ça va en kikiner tout le monde. Ça ne va pas changer de tes autres vidéos ? Bon, alors allons-y. Bon, le maire, tout d'abord. Le maire a un pouvoir de police administratif sur le territoire de sa commune. Il pourrait donc prononcer un arrêté municipal de fermeture administrative. Et ça, pour une durée maximum de deux mois. Et puis, d'autre part, le préfet, en tant que représentant de l'État, dispose lui aussi d'un pouvoir de sanction. Et ceci, pour faire appliquer les mesures prises par l'État pour lutter contre la pandémie. Certains préfets ont d'ailleurs déjà pris des arrêtés préfectoraux en ce sens, comme le préfet de Paris, par exemple. Bien, tout ceci, c'est possible puisque des textes le prévoient. En revanche, la suspension de versement de l'aide du fonds de solidarité dont parle Bruno Le Maire, eh bien ça, ce n'est pas possible. Du moins pas pour le moment puisqu'aucun texte ne le prévoit. Une fois de plus, vous le voyez, le droit nous protège de l'arbitraire du pouvoir. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette déclaration de Bruno Le Maire. Lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour ne rater aucune vidéo à l'avenir, abonnez-vous. Vous avez le droit. abonnez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501